Bon, on va remédier à ça bientôt. Ah, tu connais le jeu Vradar? Je sais que Mouche, il l'avait bien aimé. On dirait que tu vas jouer à Minecraft. Pourquoi? Tu trouves que ça ressemble à Minecraft? J'avais pas ma boîte mail pis mes coordonnées bancaires Vradar. C'est pas grave. Ton enfant t'a pas travaillé? T'es jeune, Jerry? Profite des années que t'as pas besoin de travailler. Ça veut-tu fonctionner comme ça? Dites-moi que ça marche. Ah! Pourtant, je l'ai arrêté ma webcam d'un peu, là. Non, je pense que... Comme ça, ça marcherait-tu? Oh! Ça marche! Ça sera pas une qualité de caméra... Oh, t'as peu, t'as peu. Je veux juste tester de quoi. OK, comme ça. Ça sera pas une qualité de caméra extraordinaire vu que c'est une game, mais c'est voulu. C'est parce que c'est un jeu qui marche avec le clignement des yeux. Fait que là... Ça se peut que le... La caméra, je la trouve un peu étirée bizarre, là. Pis y'a pas mon fil de d'habitude, là. Mais ça va être comme ça, là. C'est pour le jeu, là, que c'est différent. Bon. T'as gagné chez la petite fourmi l'autre fois. Il a bien tort de le traire. Ben, c'est un jeu qui fonctionne avec une... Ben, tu peux jouer avec la souris, mais si t'as une caméra, ça marche avec la caméra, pis c'est censé détecter quand tu clignes des yeux. Euh... Malgré qu'il y a quand même des défauts, là. Mais je devrais être capable d'y jouer correctement. J'ai fait des tests, pis si... Quand je tourne la tête pour regarder le chat, faut pas que je fasse ça dans les endroits qu'il faut pas que je cligne des yeux, parce que sinon, quand je bougeais la tête, ça considérait que je clignais des yeux, là. Fait que... C'est pour ça qu'il y a certaines parties que je vous lirais pas, là, mais je pense que c'est pas des parties qui sont hyper longues, là. Il y a des moments où je peux comme arrêter, là. Fait que si vous me dites si le son, il est trop fort ou pas assez fort, là, mais je pense que ça a l'air correct. Fait qu'on va commencer ça. Ça me dit... Hey, ça fait bizarre de voir ma face dans le criss d'écran, là, mais bon, ça, faut que je m'habitue. OK. Fait que nouvelle partie. On va tester ça. Fait que j'ai hâte de voir ça, Mouche, ton meilleur jeu de l'année. Tu disais-tu que c'était l'année 2022? Bon. Hello, ma face. OK. Là, ils vont... Faut que je fasse calibrer, là. Ça, c'est correct. Ça, là, je l'ai fait... J'ai testé, puis quand je dis que je porte des lunettes, là, ça devient tout fucké. Fait que la raison pourquoi je mets non, c'est parce que j'ai fait des tests puis je suis mieux de dire non à ça. Bon. Si j'aime pas ça, mon bon de mer! C'est le meilleur jeu que t'as fini pour le moment, OK. Je peux faire escape pour pause, mais escape, ça fait pas juste quitter le jeu? Pour vrai? Là, tu me niaises pas en disant que tu veux me faire quitter le jeu, là. C'est dans Banjo et Kazooie qu'on entend ça. Si j'ai fini il texte tout cette année, il va sûrement prendre sa place. Il texte tout, il paraît que c'est bon. OK. Ça a l'air de marcher, là. Quand je cligne des yeux, vous voyez la boule en bas qui flash, là. C'est parce que je cligne des yeux. Ça a l'air de bien fonctionner. Puis quand je disais quand je me tourne, là, ça fuck, là. C'est pour ça que je peux pas regarder le chat. Il faut vraiment que je sois centrée. Sinon, ça marche pas. Là, je veux juste tester, là. Si je baisse les yeux... OK. Si je baisse les yeux pour lire, ça a l'air correct. Je vais peut-être juste... Ouais, là, je t'entraîne toute fuckée, là. T'es un peu... Je vais juste recentrer la caméra. Alors, voilà, je recommence. Ce sera pas long. Ben oui, je le sais, là. Donne-moi de ma face. Bon, merci. Non. OK. Là, je suis plus centrée. Je vais juste tester voir si je regarde l'écran si ça compte comme un clignage de yeux, là. Quand je descends trop vite des yeux, des fois, ça l'a envie. OK. Ça a l'air correct, là. Ouais, des fois, quand je baisse les yeux, ça l'a envie, là. Mais bon, c'est pas parfait, non plus. Puis, j'ai pas une caméra ultra... ultra high-tech, non plus. Là, ça devrait faire la job. Je vais essayer de me garder les yeux grands ouverts quand il faut pas cligner les yeux. Bon, tous les clignements enregistrés. Appuyez sur la barre des espaces à tout moment pour recalibrer. D'accord. Fait qu'on va essayer ça. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites des niaiseries? Bon. Fait qu'on se tarte ça. Ça a l'air que c'est une histoire ben cute. Fait que, bon, ma face pas belle en bas à droite, là. Il s'agit d'un jeu basé sur les clignements des yeux. Voyez-vous, chaque fois que vous clignerez des yeux, le jeu le remarquera. OK. C'est parce que je cligne des yeux pis que ça compte sur. Vous comprenez comment ça fonctionne? Oui. Essayez de cligner des yeux sur le symbole blanc. Ouais, c'est ça. C'est... Ben, je joue quand même avec la souris pour certaines affaires. Mais pour avancer ces clignements des yeux. Mais tu peux jouer aussi sans ça pis juste peser sur la souris. Ça va fonctionner aussi. Mais il recommande pour l'immersion d'y aller avec le clignement des yeux. Là, il faut que je fasse semblant que je suis pas un vampire pis que je suis humaine pis cligner des yeux. C'est ça, hein? Faut genre... C'est vraiment quand je cligne des yeux, là. Oh! Ça a pas marché. C'est vraiment parce que j'en regardais ailleurs. moi, ça. Si vous voyez un métronome et cligner des yeux, vous avancerez dans le temps. Continuez de cligner des yeux. Oh, il y a une bouée avec un bateau. Il n'y a plus de métronome. Ça, il y a certaines parties qui sont avec le métronome, pas tout le temps. Des spasfs. Ils disent que les filles clignent deux fois plus des yeux que les hommes. sont-ils ? Je vous demande de nommer. Mais, sadly, vous n'avez pas de mots à parler avec, ou des mains à bouger avec, ou des yeux à se débrouiller avec. Donc, nous devons trouver une autre façon. Vous voyez, ce que vous trouverez est que même que vous n'avez plus dans votre corps, votre corps est toujours dans votre corps. Si ça fait de toute façon. Donc, si vous comprenez ce que je dis, eh, Il manque une oreille, son oreille de gauche. On cligne des yeux de 30 000 fois par jour. Hey c'est beaucoup hein? Ah il manque une oreille. Ça a l'air d'un vieux paquebot un peu tout décrit de la vie. C'est quoi? C'est des poissons? C'est des carcasses de poissons? Les mouettes sont un peu effrayantes. Les mouettes à tabarnak sont plus cute. Est-ce que t'es con Radar? Il manque plus qu'une oreille tu dis? Je pense que j'aurai besoin de gouttes pour les yeux après ce jeu. C'est quoi? Ça veut dire que je suis morte? Et c'est comme pour aller au paradis? Pour être jugé? J'ai l'impression que c'est après ma mort. Ah c'est ça. On est mort et on va revenir notre vie. Mangez du goéla. C'est quoi? Ça y ressemble. Je suis sur les sticks. On m'a tout donné des pièces de monnaie sur les yeux là avant de mourir pour que je puisse payer le trajet. Tu as passé des chances. C'est mon inimatoire. T'as pas l'air très intimidant hein? Je t'ai dit ça tout de suite. Qu'est ce que c'est ça? On va te montrer notre vie. Je veux-tu me souvenir quand j'étais dans le ventre de ma mère? Ha ha ha! Ça va avancer vite! Speedrun! On va clier des yeux. Parfois de 5 hein? Oh Christ! Ok, alors. J'espère qu'il est prêt pour ça. Maintenant, la prochaine fois que tu blinques, je vais te envoyer. N'es pas peur. Et n'essayez pas de lutter. Oh fuck! J'ai cligné des yeux! Juste, essayez de l'enjouer cette fois. Mais probablement que ce jeu-là, je vais être curieuse et je vais vouloir le refaire plus tard avec la souris pour pouvoir voir les scènes au complet. Parce que de ce que je comprends, tu as des scènes que tu ne vois pas jusqu'au bout parce que tu clignes des yeux. C'est le concept, là, mais je vais probablement le refaire après, là. Fait une crise des Speedruns. C'est ça, je vais cligner des yeux en devile. Ça, c'est quand j'étais petite. Petit, je ne sais pas si on a un homme ou une femme. Hé, je n'ai pas cligné des yeux! J'avais même pas cligné des yeux. On est sur la plage. Ça doit être notre maman, ça. Quand tu as des tics nerveux, tu fais le jeu en Speedrun. Ah, c'est le métronome, oui, c'est ça, je le sais. Mouche, mais je n'avais pas cligné des yeux, mais c'est ça. Des fois, ils détectent des clignements que je n'ai pas fait, mais ce n'est pas grave. Je vais essayer de ne pas trop bouger la tête quand il y a un métronome. Ça va éviter ça. C'est appelé Nagawe. 11 ans d'ici, cette plante va mourir, C'est ça ? C'est un jour vraiment s'enlève, n'est-ce pas ? Oh, bien. Les jours ont une tendance à faire ça, je pense. Et où est la première page de mon pièce ? Je ne peux pas la trouver de n'importe où. J'ai l'a mis en place ? Non. Il doit avoir des sangles qui sont longues. Hey, il y avait un truc ! Je pouvais regarder à un œil. Ça se peut dessus ? C'est quoi ça ? C'est un gâteau de fête ? Ça pique. C'est pas si pire que ça. Ok, j'ai un arbre. Beny, ça ressemble à un petit garçon. C'est une bonne idée. Ça va vraiment être quelque chose. T'as vu comment on croit ? Man, le zoom sur ce truc est fantastique ! Hum, bouge ça profond. C'est bizarre de sentir cette batterie. Il ne faut pas cligner des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai eu un trophée, je ne sais pas c'est quoi. Oh fuck, là, j'ai cligné des yeux. Ah, bonne fête, Beny. C'était la fête à Beny. Oh, un petit piano. Tu voyais, je voyais par les gosses de papa. Ouais, je suis sûre que c'est ça, Brador. Ah, je te dis. Ça, c'est mes jouets. Ok, notre maman a s'entraîné au piano. C'est une pianiste ou c'était juste un hobby ? Je me trouve pas pire à date pour clignement des yeux. Là, à un moment donné, j'ai plus le choix, hein. Ok, là, on est dans notre bain. C'est pas moi qui allais sur mon proche. Pourquoi tu dis ça ? Je vais le faire pour mon mentor la semaine prochaine. Il doit être parfait. Eh bien, ça me semble parfait pour moi. Oh, on joue avec le bateau. J'aime la musique. Oh, on sait le papa qui est dans la chambre de bain, puis nous on prend notre bain. J'aime aussi la personne qui la joue. Oui, je me suis risquée que ça peut avoir quelque chose à faire avec ça. De quoi qu'il parle ? C'est bon, le bateau est légèrement buggé. Ok, il y a des buggés. Je pense qu'il y a plus rien dans la scène, là. Je peux cligner des yeux. Ok. Avant un an. Regarde à son petit face. Qu'est-ce que tu penses qu'il pense ? On n'est pas vieux, là, en ce moment, là. On n'a pas l'air d'être encore capable de parler. Je vais toujours résoudre les problèmes de l'univers. Moi, je n'ai pas des souvenirs d'il y a aussi longtemps. Des souvenirs de genre moi qui ne parlait pas, là, pas du tout. Qu'est-ce que c'est assez gentil ? Oui, mais... Ça ne veut pas dire qu'il va être... nécessairement. C'est bon. Non ? C'est bon ? C'est bon. Pourquoi ? Notre père a l'air un peu... Oh fuck, j'ai cligné des yeux. Oh, un beau dessin. Je vais tester le truc que Mouche m'a dit. Ok, je peux mettre sur pause, là, parce que j'avais besoin de lire et je ne voulais pas manquer de quoi. Peut-être qu'à notre mort, on va revoir ça. Des souvenirs qu'on ne se souvient jamais en bas de 3 ans. Effectivement, je pense que c'est plus à partir de 3 ans des fois qu'on a des chances de voir des trucs. Je vais spoiler la fin, tu es vieux et tu clignes des yeux une dernière fois avant de mourir. Probablement, Raoul. Il y avait un nuage qui suivait. Mais les nuages partout. Ah, je n'ai pas compris cette histoire de nuages-là. Merci, Ripper. Je viens juste de le partir, ce défi-là. Tu dois être content. Oui, c'est Dark Souls 3 qui a été choisi. Merci de ta contribution. J'en rappelle des trucs. Quand j'en parle à tes parents, visiblement, c'est arrivé bébé. Pour vrai, moi, je n'ai pas de souvenirs de moi bébé comme ça. Oh! C'est sûr un petit déjeuner de couleur. Oh! Hey! Nous ne faisons pas les choses dans la table. Si tu es malade que tu n'es pas assez bien, tu ne devrais pas continuer à travailler. Un jour, tu seras capable de peindre exactement ce que tu as dans ta tête. Tu seras un vrai artiste. Oh, fuck! Calisse! Ha, ha, ha! Notre mère a l'air d'avoir voulu être pianiste, puis clairement, elle n'a pas réussi à percer là-dedans. C'est ce que je comprends. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? rendu compte que j'ai plus triché. Ok, là c'est à l'abri. Hey, j'ai pas le choix de mettre ça sur pause pour vous lire là, sinon j'ai peur que ça cligne des yeux quand il faut pas. Que je suis content qu'il soit starté, je regarde là. Hey, ben merci beaucoup pour le lurk, c'est ben gentil. La série I'm a man in a high castle, je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne sais pas quel âge qu'on peut avoir. Un chat. Non, non, mais il était bon. Oh, pachou… Now, play the C major chord I taught you. Remember? Yeah, n'a y'am want. There you go. Doesn't that make you feel happy? Like you just want to jump up and down? Now, what about C minor? You remember how to play that one? Il est allergique aux chats. Ils vont s'en débarrasser, je te gage, à cause de ça. Je peux-tu le flatter? Je pense que c'était tout. Il était cute le minet. Ok, on va cligner des yeux, la question de ne pas s'assécher les yeux. C'est quand même bizarre, là. Ok, Richard Brin, I'm cheaper than hiring movers, trust me. Ils vont déménager? Ah, c'est ça. Elle voulait être pianiste, puis clairement, ça ne l'a pas trop débouché. Il passe d'un professeur. En Grèce ou en Égypte? Ok, là, j'ai pas le choix. Ouf, ostie! Fallait-je passer un choix avant de cligner les yeux, tabarnak. J'ai manqué, ben, mon voyage. On va jouer au vrai piano. Ah oui. Je fais n'importe quoi depuis tantôt. C'est quoi? Je vais genre être un surdoué? Oui. J'ai pas mal une touche, là. Il est brillant. Nous devons lui donner un piano sérieux. Oui, bien sûr. Mais tu sais quelqu'un qui pourrait être un bon enseignant pour lui? Quoi? Je veux dire, dans la ville, bien sûr, pas là-bas, je n'en ai pas. Je veux dire, je sais quelqu'un qui pourrait être sur le tas. Elle est très bénédie. Richard, personne dans cette ville ne connaît rien. Peut-être que je vais juste le faire moi-même. Bonne idée. Je pense que c'est ça. Oh, il n'a pas pris mon clignement d'yeux. Je vais en profiter. Que tu n'es pas amoureux d'elle. Non, j'en avais vraiment pendant longtemps, mais puis elle a révélé qu'elle serait beaucoup stupider que je pensais. Richard, qu'est-ce que tu parles? Ha, ha! Ne vous inquiétez pas. J'ai triché ce signe-là, j'avais cligné les yeux. Mais bon. Ça va aller pour l'époque, j'ai pas cligné les yeux puis qu'elle a cligné. Le minou! On va jouer avec! Oh, on fait un dessin de chat. Oh, il est tellement joli. Oh, mais j'ai... Tchou! Oh, il a fait pipi sur la table! Méchant chat! Oh fuck, j'ai cliqué ici! Il est venu? Ha, ha, ha! Je vais le faire en février. Ah! Vous savez, je pense qu'il était assez surpris que je pouvais en faire ça. Hey, pourquoi pas? Tu es une femme travailleuse maintenant. Je pense que c'est vrai. Je ne veux pas aller à ton tête, mais... Oui. Il ne veut pas jouer. Pourtant, un chat dans le tiers, ça va assez facilement. Je sais quoi, le rapport d'un oeil, il va quand même être capable d'aller dans le tiers. Bon, j'ai cligné les yeux. Bon. On va faire une pause de clignement des yeux. Neuf de génie, il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Il a dit... Oui, je pense. Si tu avais fait un travail de génie, je pourrais vivre ça aussi. Ha! Pas de chance pour moi. Mais je me demande vraiment ce qu'elle va penser à toi. Je ne l'ai pas vu en plus dix ans. Pouvez-vous croire à ça? Je me demande si elle me reconnaisse. Elle parle de son père à lui? À elle? Oh fuck. C'est moi-même l'oeuvre de ma vie. C'est ça qu'elle a dit. En parlant de ses enfants. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air dramatique. J'aurai pas le choix de cligner des yeux bientôt, là. On est dans le noir. Non. Il n'y a plus rien? Il faut peut-être juste cligner des yeux, rendu là. Il y a eu un téléphone, là. Je ne sais pas. Ça avait l'air un peu dramatique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort? Il faut rester en temps avec le métronome, OK? Ça aurait pas été son père à elle, je sais pas. Subdivide le temps. Un E et deux E et un 3 E et un 4 E. Et un 1 E et un 2 E et un 3 E et un 4 E. C'est parti. Hey, je fais ce que je peux. Arrête de chialer. Mais je voulais me pratiquer. Ouais, la tourne est cool, là. Oh, mon. Oh. Non. Je prends des photos avec mes yeux. Oh, tabarnak. J'ai l'œil qui collait. Bon. Il y a certaines scènes, malheureusement, qui passent vite dans ma vie. Oh, ça c'est la cour arrière. Oh non! L'os cat! Le chat, il est perdu. On a perdu notre minou. Ça ressemble au nom, en tout cas. Ernie, cherche le chat. Non! On va-tu leur trouver le minou? La mort a l'air contente si on ne le retrouve pas. Oh, Dieu! Qu'est-ce? Bien, si il a survécu ça, je ne sais pas comment nous devrions être. Ok. On va prendre ça sérieusement, ok? Il a un oeil. Ça veut dire que les animaux vont venir d'un côté et qu'il ne sait même pas. Ok? On va prendre ça sérieusement. Ernie! C'est parti, mec! Je commence à avoir les yeux qui piquent. Ok, là, je n'ai plus. Je suis capable. Oh, il est revenu. Il est revenu. Oh, il est revenu enceinte. C'est une femelle. C'est une femelle. Il va avoir des petits chatons. Il est revenu avec un cadeau. Oh! J'ai clié des yeux pas trop bien. Il y avait les petits chatons. Calisse! Calisse! C'est une femelle. C'est une femelle. Oh, oui. C'est bien. C'est une femelle, non? Non. On va avoir un petit frère ou une petite soeur? C'est bon, on a l'air d'aimer les dinosaures. Check Raoul. Elle ressemblait-tu à ça, ta chambre petite? Ok, là, il a compté ça comme un clignement d'yeux. À date, tu règes plus que Dark Souls. Ben, c'est pas de la rage. C'est comme, non, je ne vois pas les scènes. Les jouets changent. Je n'ai pas remarqué. Qu'est-ce qu'il se passe? Ça a l'air dramatique encore une fois. Hostie. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Est-ce qu'on est moins bons qu'avant? On est moins bons que tantôt, hein? Là, il y a de la misère un peu avec les clignements, là. On est moins bons qu'il s'est passé. T'as un chant bon, non? C'est tout? Qu'est-ce qu'il y a, mouche? C'est quoi, cette face-là? Tu vas passer de 4 ans à la puberté, hein, clignement? Ton personnage a un problème de santé? Je suis pas sûre. J'ai un peu de misère à tousser, mais en plus, de me concentrer avec mes yeux. Crème. Merci, Fredon, pour ton abonnement par à mouche. Quand c'est Dark... Ouais. Ben là, c'est ça. J'ai comme pas pu voir qu'est-ce qu'il s'est passé quand il s'est passé. Tant que c'était noir. J'ai eu une place qu'il y avait le téléphone qui sonnait, puis à un moment donné, c'était tout noir, fait qu'il se passait plus rien. J'ai cligné des yeux. Pis là, il s'est mis à faire noir, puis j'ai cligné des yeux trop vite. Fait que je sais pas s'il y allait se passer de quoi ou non. Attends un peu, là. Il reprend plus certains de mes clignements. Ça marche ça encore? Voyons. Il y a certains clignements qui marchent pas. Il y a certains clignements qui marchent pas. Ok, ça a l'air correct. Bon. Qu'est-ce qu'il y a pas de bonnes notes? On crème, j'ai pas des bonnes notes. 2 sur 10, un F. C'est à moi, ça, oui, Benjamin, pour baigner, probablement. Fait que j'ai pas des bonnes notes à l'école. C'est à moi. Merci, Fredon, de ta contribution au défi Dark Souls 3. C'est le premier d'une longue série. Quelle série? Voyons. Prends-le. Prends-le, mon est-ci de clignement. C'est tout? Là, on commence à faire un peu plus enfant, là, que bébé, là, avec qu'est-ce qu'on voit dans la chambre. Ce n'est pas... Les trophées de piano. C'est qui, ça? Père de Chloé. C'est des nouveaux voisins? C'est clairement des nouveaux voisins qui ont l'air d'emménager, pis c'est une petite fille qui a pas l'air contente, qui s'appelle Chloé. Non, 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 non. Salut, Boubou! Merci de ta contribution au défi Dark Souls 3. Je protège les légumes de leurs prédateurs. Hein? Tu es végétarien, tu protège les légumes de leurs prédateurs? What the fuck? En mangeant les... les animaux? Ah, fallait-je attendre? J'aurais dû attendre. J'ai pas de métronome, là. Ça, je te gâche que ça va être notre future femme. Genre notre amie d'enfance, peut-être, là, pis on va tomber amoureux... amoureux d'elle, là, j'essaie de devenir ma vie, là. Tu sais, si vous voulez vraiment prendre une photo de quelque chose de cool, vous devriez prendre une photo de ça! Ah, j'ai pas... ça a pas marché! J'ai cligné des... Arrête de prendre en compte les clignements, je veux pas! Calice! Il mange d'autres végétariens, c'est ça. T'es hâte de voir le plot twist, je sais pas s'il y a un plot twist, là, on verra bien. Plot twist, c'est moi qui cligne des yeux au mauvais endroit. Mais Chris, on est rendu bon? On va devenir un pianiste accompli. Non, je ne sais pas si je vais dire ça. Mais vous étiez à écrire votre propre musique, c'est vrai? Oui, mais je n'ai pas fait ça depuis des années. Pas depuis qu'il était 4 ou 5 ans. Et qu'est-ce que tu fais, Richard? Il est professeur. De quoi? Bien, personne ne sait vraiment. Ah, j'ai plus le choix, j'avais les yeux secs. La classe, c'est la historique mondiale. Mon nom, c'est M. Isaac. La classe, c'est qu'on a cassé dans quelques minutes. Oh, c'est Chloé! On est dans la classe qui est coïncidence, garde à l'esprit qu'on a à l'école. On ne se connaît pas, ne m'adresse pas la parole jamais. Bisous, Chloé. What the fuck? C'est une petite pute! Elle ne veut pas que je lui parle. Ok, là, je suis méchante pour mes crimes. C'est donc un méchant. Elle est poche, la voisine. C'est une petite boule de papier. Non. Pfff! Tu ne veux pas que je te parle, je ne te dirai pas la réponse certaine. Arrange-toi. C'est bon, il est rough, le prof. Il l'a traité de pathétique. Don't talk to me, but I didn't mean don't help me. You have the answer sitting right there. Ça ne me dérange pas, ça me fait plaisir. Bon, j'ai cligné des yeux. Hey, c'était-tu poche un peu? Euh, qu'est-ce que j'ai manqué? Des flexitoriens, c'est ceux qui manquent de tout. Finalement, tu as une soeur en série qui mange des bébés chats. C'est vrai, on n'a jamais su qu'est-ce qui est advenu des chats. Mister et boule de gomme, il va falloir que je leur fasse juste à cause des chats. Comment est-ce qu'elle s'appelle, Jessica? C'est une petite pute. Ben là, ça, c'est la voisine, puis elle dit, parle-moi pas. Sauf pour me dire les réponses. Elle va chier, là. Elle abrute ça. Elle est méchante, la Chloé. Je ne l'aime vraiment pas, finalement. Je ne veux pas qu'on tombe amoureux d'elle, elle me fait chier. Oh, une console de jeu? C'est-tu une console de jeu? Ah non, je pense que c'est un jouet bizarre. Ah oui, il y a une manette. Oh, je veux le job de... Conjister? Hé, mais je n'ai pas cligné des yeux, ce coup-ci. Je n'avais pas cligné des yeux. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Je veux la pitcher dehors de ma maison. Hé, il y a des pizzas. Hé, c'était bon ce genre de pizzas-là. C'est sûr que vous avez déjà mangé ça. Une relation d'affaires. Une relation d'affaires. Ok, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Je veux vraiment cette. Peut-être que je vais utiliser... Ticklestick. Je n'aime vraiment pas Chloé. On a l'air d'être bon quand même en dessin aussi, en plus du piano. C'est vraiment meilleur que moi, là. Non, je ne veux pas la dessiner. C'est pas tes lettres, toi. Non. Je ne veux pas la dessiner. J'ai oublié de te dire, sauf pour m'aider. Non, c'est ça. C'est des pizzas pochettes. Tu voulais que je la dessine? Non, elle me fait chier, la petite fille. Ça ne me donnait pas le goût de la dessiner. T'es triste, Mouche? Tu l'avais dessiné, toi? Est-ce que ça influence le fait... Ça doit influencer l'histoire, les choix que je fais? On s'en va dans une école. Vous avez des problèmes de rendre amis avec Blanco. Je veux que vous êtes à un endroit où les gens vraiment vous puissent. C'est tout? T'avais sûrement cliqué avant Perso c'est plus cool d'être amie avec Ok parce que tu peux devenir amie Mais c'est parce que Crim Du son de même Elle pourrait être moins vache que ça Si elle veut qu'on devienne son amie Je te laisse choisir Et tu penses que tu pourrais exceller dans ce genre d'environnement Sorry C'est très chien Oh Pas de worry Si il est âgé que tu te dis La chien n'est pas un problème Pourquoi vous deux Vraiment il n'a pas l'air de nous avoir aimé Il disait qu'on était timide Ben la mort Je l'aime pas beaucoup Je suis désolé ça passe vite des fois Il y a une chette qui vaudrait la peine Tu vas le voir tantôt Ok La mort elle sonne comme une mort Qui veut transposer Oui effectivement Cube Genre parce qu'au début Quand on était petit Elle avait l'air de se considérer Comme une pianiste ratée Puis clairement Quand elle a vu Qu'on avait comme fait de la musique Elle a l'air très stricte avec nous Ça c'est de quoi Que beaucoup de parents font Malheureusement à leur enfant Des fois des choses Qui ont comme pas réussi eux-mêmes Puis ils l'imposent sur leur enfant Mais faites pas ça Effectivement faites pas ça C'est tellement pas une bonne chose Si l'enfant le fait tant mieux Mais il y a peut-être Moi je pense qu'il va vouloir plus dessiner Que jouer du piano Avec les dessins qu'il fait Est-ce qu'elle dit que sa vie est ennuyeuse ? Hey voyons donc ! Je vais essayer de cligner des yeux J'ai essayé de cligner des yeux Je suis décoeurée de... Maman Attends On va la tuer Hey là j'ai pas cligné des yeux J'ai ris Oh si ! Oh Chris Oh Tu vas y dormir très bientôt C'est ben correct Remember today is the first day of the rest of your life effectivement il reste 30 jours avant l'audition la mère n'a pas eu son accident de voiture malheureusement même un jeu pour enfants avec Kaede c'est heavy c'est pas un jeu pour enfants mais je peux pas j'ai parlé à mon amie je sais pas si je pouvais je l'ai peut-être fait trop lentement elle n'a pas encore l'air bien bien vieux oh mon dieu est-ce Chloé moi je veux juste désobéir à ma mère oui merci d'avoir provoqué la dispute mais vous devriez aussi cherisher ces moments mon amie et mon père ont joué et je l'ai toujours aimé mais maintenant je l'ai fait beaucoup en tout cas donc en tout cas le clignement des yeux n'a pas été enregistré pour les fois qu'il a cligné des yeux quand je ne l'avais pas fait ok là c'était un peu endormant ok Anubis c'était il parle de l'Egypte c'est peut-être louche mais je préfère qu'il laissait plein de trucs plutôt que de faire ce que ce que j'ai déjà fait ah tu parles de ton fils ben c'est correct ça la mère la mère a pas l'air très 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 nice on s'entend là j'ai cligné de la bouche ouais c'est ça ah tu c'est qu'on va encore dessiner moi je pense qu'on va devenir dessinateurs ou quelque chose j'ai hâte de voir et qu'est-ce qu'ils sont considérés de l'inversité ? bien vous pouvez voir que l'humain froid sur la bouche c'est l'armament et oui c'est ça c'est ça c'est ça et le corps d'un hippopotamus ce soir après que mon père a été se coucher je vais me procurer dehors et aller dormir sur la plage si tu veux une invitation décide-moi à M. Isaac avec l'air constipé elle est prête à dévouer qu'il y a un étrange voisin bizarre mais là elle va tu genre que je fasse ça je sais pas si elle le montre au prof là je vais être en crisse ok elle a pas l'air de le montrer au prof pourquoi elle le trouve bizarre ? oh fuck ok j'ai un marquee ok j'ai un marquee ça doit être lourd dehors des parents comme ça ça doit être lourd en crisse la mère transpose vraiment son propre rêve oui c'est 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 une certitude ça un cube rubique le père a l'air pas mal plus smooth là que la mère il pourrait pas se séparer pour que j'aille vivre chez papa trust me moi je pense qu'ils vont finir par se séparer ces deux là je veux juste désobéir à ma mère à mes nards là à mes nards là ok so meet me out in the alley in T minus now ok Chloe out c'est tout ? oui il y avait un cube rubique à côté laisse les vivre ses rêves crise de merde t'as pas l'air de l'aimer mais moi non plus je l'aime pas beaucoup cube je te comprends tu sais c'est tout sur la plage oui on est sorti avec des sacs de couchage on va peut-être devenir plus cool là ok on a un achat donc je suis désolé que je vous ai fait plaisir parce que c'est vraiment un jeu terrible mais je pense que si c'était un jeu vraiment bon mais je pense que si c'était un jeu vraiment bien peut-être que nous n'aurions pas aimé jouer la tomate la tomate Mais c'est qui? Youn? C'est un ami? Elle est amoureuse de Youn? Stay... Qu'est-ce que c'est marqué? Stay here! Parce qu'il veut pas revenir à la maison? En tout cas, elle a parlé de son amie ou je sais pas quoi, là. C'est ok, c'est cette scène-là que tu voulais voir, Mouche. Hey, c'est bon, merci d'être passé, Raoul. Bonne nuit à toi. Je vais essayer de pas trop cligner des yeux. Fait que maintenant, je peux l'envoyer chier, Mouche, c'est ça? Mon subconscient, Chris. Faites vos yeux, Ben! Je vais être là bientôt. Tabarnak! Elle en fait une folie. Ok. Sur leur enfant pas capable. T'as déjà vu un stream de quelqu'un qui a juste fucked up cette scène-là? Dans le sens que, ben, il aurait pu... Il aurait pu décider de rester dormir, genre, pis de pas y aller aussi, là. En fait, tu peux facilement passer à côté de cette scène-là. Ah, ça, c'est l'audition. On va-tu la mopper, l'audition? Regarde, on a l'air stressé, on entend son coeur qui bat. Oh, ok, ok! Je pense que c'est assez. C'est pas facile. Ok, je pense qu'on l'a moppé, l'audition. L'année prochaine. Oh! La mère va être une furie! Elle va être entrée, ça. Comme vous le savez, Burton n'est pas le bon fit pour tous les étudiants. Et je vous souhaite le meilleur de la chance sur votre chemin. D'où que ce soit, ok? D'accord? Je veux vraiment remercier à toi et à ta mère pour venir toute la route ici. Je sais que c'était assez le drive. C'est tout? Bon... Peut-être que je t'ai trop poussée. Juste s'endormir. Hey, salut, Monsieur PM! Non, ben, la raison pourquoi ma webcam est comme ça, Monsieur PL, c'est que le jeu que je suis en train de jouer marche avec le clignement de mes yeux. Donc, je dois jouer avec ma webcam sur le jeu. Puis, vu que je peux comme pas setter ma webcam sur Streamlab et sur le jeu, le jeu te permet aussi d'afficher ta caméra. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme pas de filtre, là. Mais c'est à cause que c'est ça, quand je cligne des yeux, l'histoire avance. C'est un peu fucké, là. Puis là, je vais m'avoir les yeux secs. Mais comment ça va, Monsieur PL? Ouais, c'est ça, exactement. C'est quand même fucké. Il y a des scènes de danger. J'ai fait, non, pourquoi j'ai cligné des yeux? Comme tantôt, on a eu des bébés chats, puis on n'a jamais su ce qui s'est passé avec les bébés chats. Il y a des gens qui pensent qu'on les a mangés, là, parce qu'on n'a pas su qu'est-ce qui s'est passé, malheureusement. Et c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Oui, ça va très bien, ça va très bien. Elle a l'air de s'adoucir, là. Elle s'est-tu rendu compte qu'elle a fait une erreur avec nous? Hey, mais j'ai pas, j'ai pas cligné des yeux ce coup-ci. Des fois, il y a des petits défauts, là, c'est pas parfait. Le fait que j'ai des lunettes doit pas aider, par exemple, avec les reflets. C'est un docteur? Pourquoi on est chez le docteur? Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas... Mais je peux pas, je peux pas l'atteindre. C'est normal. Oh, oui, j'allais. Mais j'ai pas cligné des yeux! Pourquoi je m'en suis pas rendu compte? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas sûre de catcher ce qui se passe, là. Des problèmes de santé? Ouais, mais quels sortes de problèmes de santé? Mais... Y'avait l'air... La voisine avait l'air de nous trouver bizarres. Je sais pas si... En tout cas, on verra bien si on est diagnostiqués avec de quoi, là. On est sur la plage. Y'a plein de déchets sur la plage, c'est dégueulasse. C'est tout? Y'a rien d'autre? C'est tout? Y'a rien d'autre? Y'a pas grand-chose de productif autour de moi. Je... Je peux pas rien toucher. C'est tout? Laisse-le jouer au jeu vidéo. Y'est malade! Ah! Ok. Ça, c'est un bateau. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de jouer avec mon imagination. Y'a rien autour de moi. Je vais jouer avec un bateau dans le noir, là. Des fois, j'ose pas cligner des yeux tout de suite. Alors, là, j'ai cligné des yeux. On a dessiné le bateau. Moi, je vous le dis, hein. On va mettre le piano de côté, pis je pense qu'on va se mettre à dessiner. Le piano... Le piano, je pense qu'il était bon, mais il veut pas... Il veut pas pousser là-dedans. C'est que c'est ça, on s'améliore, là. On va devenir productifs en dessin. Qu'est-ce qu'il fait? Il est blindé. Il est devenu complètement en dessin. C'est exactement ce que je pensais. Comme c'est hot! Bon, la mère va peut-être se calmer une heure sur le piano. C'est bon. 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 Ok, là, il a pas enregistré mon clignement d'yeux. Des fois, ça a envie d'arrêter d'enregistrer mes clignements. T'as peu. On va recalibrer, voir. Je suis désolée, là. C'est... C'est juste moi, des fois, ça marche pas. Ok. Ça va peut-être t'aider. Je sais pas si toi, t'as eu ben de la misère mouche, mais le fait que j'ai des lunettes ne doit pas aider. Hey, c'est bon. Merci pour l'alert, Monsieur PL. Très gentil. Dessin time. Son rêve au quai de le dessin, non? C'est ça. J'avais testé Monsieur PL avec plus d'éclairage, pis c'était pas vraiment mieux, mais c'est parce que j'ai des lunettes qui ont des reflets. Ça doit pas aider, mais c'est ça. Pis ma cam, ma cam n'est pas, n'est pas non plus la meilleure high-tech, là. T'as eu de la chance. Certains clignements n'ont pas voulu. Pognez pas. Ok. Moi, tout, ça m'est arrivé que des fois, je cligne des yeux pis ça marche pas. Fait que ça doit pas être non plus parfait, là. Mais c'est ça, je vais leur faire avec la souris pour profiter de toutes les scènes, là, la part après. C'est quand même plaisant pour une première fois, là, le système. Candidature à l'école d'art, question 3. En deux courts paragraphes, décrivez la raison pour laquelle vous souhaitez suivre une carrière artistique. On a dessiné notre mère. On va faire une carrière artistique? ok ok là il cligne des fois bizarre c'est ça que c'est ça jord fais art vous poney jeune poney fougueux WTF il y a un monsieur tout nu on va dessiner un monsieur tout nu ok je peux le dessiner comme je veux selon comment que comment qu'il change oh my god ok ok c'est donc ma hôte je peux le faire est-ce que je fais n'importe quoi ? je peux le mettre Ah, il n'est pas cligné. Ok, là c'est de l'abstrait en crisse, là. C'est le genre d'art que je ne comprends pas, ça. Je ne comprends rien de ce art-là. Je ne comprends rien de ce art-là. Je pense que ça a fait un bug sur le pad. Quel bug? Qu'est-ce qu'il a bugué? Qu'est-ce qu'il y a? Mais... Heille, attends un peu, là. Il est fou raide, ici. Quand tu devais écrire ton résumé, ça a fait croche... Ok, ok, c'est ça que tu parles. Je peux essayer d'allumer plus la lumière, voir si ça va aider, là. Ok. Je disais, je n'aime pas ça, je vois avec autant de lumière. On va voir si ça va aider. Ok, vous allez me voir la face éclairée. Ça va peut-être aider, parce que, moi, c'était bizarre, là. Ok, on va essayer comme ça. T'es confus. Qu'est-ce qu'il y a, Jerry? Pourquoi tu dis que t'es confus? Vous êtes en train de dire que c'est un chef-d'oeuvre, ça? Je suis désolée, mais c'est tout sauf un chef-d'oeuvre, là. C'est pas beau. Les dessins... Oh, fuck. Les dessins que j'ai fait avant étaient pas mal plus nice que ça, là. Ok, donc, si vous voulez devenir riche, vous savez quoi dessiner, la gang, là. Benjamin Brin. Oh mon dieu, mais c'est lit! Ah, ok, là, j'ai pas cligné des yeux. J'ai juste bougé à la face. Hein? Hein? Il y aurait des choses que j'aurais dû dessiner avant, hein? Il y a des chicanes pour m'avoir. Mais pourquoi je suis dans un appartement miteux? Là, je suis rendue plus vieux, là, je suis genre ado. Même adulte. Je suis plus avec mes parents. Primes, on a passé vite, notre jeunesse. J'ai l'air d'habiter dans un appartement miteux, genre... Je bouffe des ramen, j'ai un divan tout pété. C'est de l'abstrait. Ok, là, j'ai cligné des yeux, on trichera pas, là. Vous ne vendez pas votre âme. Signez le contrat. Chiffonnez le contrat. Je trosse pas cette affaire-là. Je trosse vraiment pas cette affaire-là. J'aime peut-être de gâcher ma vie, là. Ah! T'es un Chris. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ça a l'air d'une sorcière, ici. T'aimes bien le concept avec... Non, mais c'est cool, c'est quand même très cool, là. T'avais déchiré le contrat aussi, et je le sais pas, hein, mais c'est parce que je l'étrossais pas trop. T'as pas essayé, Mouche, d'autres fins, toi, ou tu l'as juste fait une fois? Ça, c'est un ami? Ça a l'air d'être un ami. Ah, ok, on est pas aux États-Unis, mais je sais pas quel pays qu'on est, là. Ils en ont pas parlé. Son gilet est plein de peinture. Ah, c'est le prof de peinture? Ok, c'est le prof de peinture. Ouais, ben, j'étais pas sûre. Fait que le prof de peinture, il est genre devenu chumé avec nous. Tu l'as juste fait une fois, ok. Comment avoir une job en une étape facile? Ouais, ben, moi, j'ai décidé de refuser la job. Je suis pas très bonne en dessin, je fais n'importe quoi. Ah, j'ai pas cligné des yeux à cette place-là. Je suis devenue riche? Ahahahahah, oh, mais écoute-moi Benjamin. Maintenant, c'est le seul moment important dans votre entière carrière. Collecteurs, curateurs, comment nous tous amons une star rising et comment le monde peut venir. Je suis dans le trafic, puis je me suis fait dire que je suis riche. Clairement, j'ai vendu des oeuvres d'art à tout le monde. Ah, t'habites aux États-Unis? T'habites dans quel état? C'est notre maman, ça? J'ai l'impression que c'est notre maman qui dit qu'elle a peut-être un problème de santé. Au moins, elle nous a écrit ses patiences avec son histoire de piano quand elle a vu que c'était pas pour nous, là. On va lui donner ça. Les parents sont où? Ben là, on est rendu adulte, Frodon, ou genre jeune adulte, là. On a comme passé un bon cap. Oh, Chris, je pense que notre maman est morte. Oui, c'est notre maman. Je pense que c'est la fin de la scène. On a pas l'air d'être à l'aise, là. J'ai pas cligné des yeux. Depuis que notre mère est morte. Ok, t'es allée aux États-Unis en vacances, c'est ça? Oh, j'arrête de bouger la face, ici. Vendre la maison, c'est-tu son père? Oui, c'est son père. Je peux pas bouger sans se bâcher dans elle. Et puis, je me trouve que je me suis tombée de nouveau. J'espère que tu comprends. Clairement, le fils pis le père sont un peu dépressifs. Ok, poutasse, j'ai pas vu. C'est les trucs de piano, ça? On va se remettre à jouer au piano? Ça vire vite, sad. Ben, je pense qu'on a toutes des moments tristes comme ça dans une vie. Je pense que c'est le but aussi du jeu. Non, je veux la dernière. Ah, c'est mauvais. C'est pas ça que je voulais. C'est pas grave. Je suis pas bonne en dessin là-dedans, ça n'a pas de sens. Je voulais les espèces de confettis, là. C'est pas grave, ça n'est pas grave, ça n'est pas grave, ça n'est pas grave. A Life in Penting. C'est clairement une exposition à qui on a décidé d'exposer ce tableau-là. The Passing Day. Le passage du jour inspiré par l'oeuvre de sa défuntement, la compositrice Ellie Fishman. Relativement inconnue de son vivant, Brine a mis sur le devant de la scène son incroyable talent et la sortie de l'obscurité avec la création de cette oeuvre. Elle est dorénavant considérée comme l'une des plus grandes propositrices de son époque. Ça, c'est Chloé. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Bon, elle a l'air vraiment plus vieille. Elle était un véritable génie. C'est les tableaux qu'on a fait, ça. Tout mon talent artistique mis en valeur. Ah, ça y est, à ce temps qu'on est un génie et qu'on a plein de cash, elle veut sortir avec nous. C'est bon que ça ressemble à ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est le loup du début, ça? Non? Ça ressemblait au loup qui nous a parlé au début, lui qui manquait une oreille. Qu'est-ce qui se passe, là? Il ne se passe plus rien? Ah, on est retourné avec le loup. Ouais, mais c'est ça, ça, j'ai compris que c'était après notre mort, là. Ok, c'est pour ça qu'il est aussi content. De raconter votre histoire. On va faire un résumé de ce qu'on vient de faire. Avec ce que j'ai vu, moi, je pense qu'on était plus seuls que heureux. Ça n'a pas été une enfance facile. Elle était comptable. Elle a déjà voulu être compositrice, mais elle était comptable, je pense. À moins que c'était notre père, mais il m'a semble que c'était ça. Ou ainsi ça, exactement. Avec une mère qui me le transpose en rêve. Ça ne l'a pas aidé. Je pense que son adolescence a été meilleure. Exigeante. Elle n'était pas amouragente, elle était exigeante. Je peux voir si on a bien compris, là. C'était clairement pas mon premier amour. Moi, je pense plus meilleure amie. Même si selon moi, c'était pas une amie, là. À la fin de sa grande édition, il a complètement dérouillé la balle. C'est parti de la nuit avec sa meilleure amie. C'est parti de la vie. Et se dérouillé le prochain jour. Maintenant, de ce moment-là, sa mère m'a dérouillée sur lui. Elle savait qu'il n'avait pas besoin de être un grand musicien. Mais elle a peu de savoir, elle a juste pris le mauvais medium. Une année entière, on n'a pas su qu'est-ce qu'il y avait comme maladie. Et en ce moment-là, il a re-discovered un talent qu'il a pas forgotten. Painting. Sure, he loved finger painting as a child. Color and shape were the first languages he learned to speak. But for the first time, he saw it in a more serious life. He was accepted into an exclusive art school, where he caught the eye of an esteemed professor who launched his work into the national spotlight. But be quiet. With expectations on his career mounting, he stalled himself into bankruptcy, which turned out to be a blessing. For it wasn't until he returned home, to the house he grew up in, that he began to work on what the ultimate thing he considered his masterpieces. Ha ha ha! Ah non, pas encore son histoire de chien gabouret. C'est bizarre l'endroit qu'on s'en va. Des oiseaux menteurs. Des oiseaux menteurs. Ah, dans le fond, ils veulent pas qu'on mente. Je pense qu'il fallait comme pas que je me mente, mais en tout cas, j'espère pas avoir menti. Si c'est le cas, j'ai pas voulu, là. Non, il est pas très relaxant lui, Frodon, effectivement. Disons que si tu rencontres ton monsieur là après ta mort, là, tu vas peut-être trouver ça un peu louche, là. Un sac à buce. Moi ça, pourquoi? Just look at him. Poor fool doesn't know what he's in for. Je ne sais pas ce qu'il attend. On est en train de monter, hein? On monte, c'est un ascenseur. Ça devient un peu creepy, là. That's creepy! Now don't think that I haven't dealt with people like you. You're ashamed of something. Something so terrible, you're trying to boink right past it. Cause if the gatekeeper knew, she'd have to dream up fresh new hells to punish someone as worthless as you. And I'm sure you're right. I'm sure you're the rottenest soul that I've ever fished out of that black box. Clambe la plus pourrie, voyons donc. Qu'est-ce qu'on a faite? Qu'est-ce qu'on a faite? Je vois-tu devenir toujours en série? La question. Quelle question? Y'a-t-il une question? Je vais m'opper? Mais vas-y! Oh, veux-je faire un cling? Bon, j'ai clingé des yeux. Ok, il a disparu enfin. Il me rend même à l'aise. On est sur la plage. C'est notre maman, ça? C'est dans les premiers souvenirs qu'on a vus? Pas ça. Oh, le chat! Je n'ai pas encore trouvé. Qu'est-ce qu'il veut qu'on aille revoir? Quand j'étais à votre âge. La seule façon de combattre contre le temps, c'est de créer un travail de génie. Et puis, je vais passer. Bonne nuit, Jerry. Merci de passer. Ah oui! Ben... J'avais pas clingé des yeux pis il se passait rien. Ostie, fallait pas... J'essaye. 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 Réponds au câlisse de téléphone. C'était son père qui est mort, moi je pense. C'est ça. Je m'en doutais en fait. Elle avait parlé de son père. Ça, j'avais deviné un peu. Et maintenant? Elle n'a jamais pu. Let's keep going. Je sais un peu qu'est-ce qui s'est passé avec nous. Ok? Tu es un talent prodigal. Je comprends. Let's move. Frodin, il trouve ça d'or. Oh! Non, non, non! J'avais pas toute vu le chat, mais j'avais pas vu les bébés chats. Ah, ok. Ça, c'est l'autre truc noir. Mais j'aurais quand même aimé voir l'histoire des bébés chats. Là où je me concentre à ne pas cligner les yeux. Il y a des drôles de bruits. Oh! Ok. Là, on va mettre ça sur pause. Hey! Salut, Richard! Je te gâche que les bébés chats seront bouffés, genre! Comment ça va? Hey, merci beaucoup pour le raid, Richard. On va te faire un beau shout-out. Je suis désolée pour ma caméra. Je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça ce soir. Attends. Oh! Du Elder Scrolls Karim. J'ai toute volonté de se battre. Oh! Excuse-moi, je t'avais pas entendu. T'as dit quoi? Pitié? Ah! Fuck la pitié! Ok, t'étais sur Did By Daylikes. Ça a-tu bien été, les games? Oui, encore debout. Pour... Merci pour le raid. Là, s'il y en a qui se posent la question, pourquoi j'ai ma caméra qui est pas comme d'habitude, c'est qu'on est en train... Je suis en train de jouer à un jeu qui marche avec le clignement de mes yeux. J'ai donc dû utiliser la caméra à l'intérieur du jeu. J'ai donc dû utiliser la caméra à l'intérieur du jeu et le jeu me permet de mettre mon visage dans l'écran. Probablement pour les streamers, on s'entend. Fait que c'est pour ça que je n'ai pas le filtre habituel de ma caméra. Donc, mon jeu marche avec le clignement des yeux plus que la souris sur certaines affaires. T'as fait le saut avec le raid, ça? Je te gâche que la patente qu'on va voir, il y avait l'air d'avoir du sang qui coulait. Je ne sais pas si c'est en rapport au chaton. Merci beaucoup pour le raid. Ça a-tu bien été les games de DBD? Comment ça s'est passé? Faut pas que je cligne des yeux. J'ai triché un peu avec le raid mais c'est pas grave. Checkez ça, il y a l'air d'avoir du sang derrière la porte. C'est-tu un chien qui a bouffé les chats? J'ai peur de regarder. C'est ça qu'il s'est passé, les chats! Ils se sont fait fait par quoi? Des loups? Des chiens? Fait qu'on a su qu'est-ce qui est arrivé au chat finalement? Mais c'est comme des souvenirs qu'il avait refoulé. On va cligner des yeux là. J'aime beaucoup de s'occuper avec toi. On a eu des belles games. Ok, c'était des coyotes. C'était quand même triste, les pauvres petits chatons. Des loups qui bouffent des chats. J'espère qu'Angel est plus là. J'espère à moi de tout. C'est vraiment triste. On se demandait, c'est parce que... On riait tantôt parce que j'avais cligné des yeux trop vite. Puis on a vu une scène avec des bébés chats. Puis j'ai cligné des yeux tout de suite après. Puis ils étaient plus là. Puis on les voyait plus. J'étais comme, on les a-tu mangés, les esti-chats? Je comprenais pas ce qui s'était passé. À cause des chats morts, tu es le meilleur pianiste, oui, c'est ça. C'est bizarre parce que, après ce qui s'est passé avec ma mère, je n'ai jamais aimé qu'il y ait quelqu'un. Je sais que tu veux rester ici, mais nous n'avons pas le temps. C'est là. Donc, ça a été une grande surprise pour moi cette année. Play big, be great. Je ne suis pas risquée par qui tu es, Benny. Je suis risquée par qui tu vas devenir. Je comprends tout ça. Nous devons marcher. Mais là, c'est toi qui me fait revivre les mêmes souvenirs, là. Ah, on va te savoir c'était quoi la maladie qu'on avait, non? On a passé un an à la maison parce qu'on était malades. Ah oui, bien sûr. Je vais revenir, Benny, ok? Juste 5 minutes, chien. On verra pas plus, hein? J'avais essayé de jouer avec de quoi avant que ça marche plus, mais là, je peux plus. C'est tout en rapport avec notre maladie? Ah si, j'ai cligné des yeux. Ok. Concentrons-nous. J'ai les yeux secs. Faut pas je ris non plus. Quand je ris, ça a tendance à pas marcher. Ok, yes, j'ai réussi. Quand je cligne des yeux, sur certaines scènes, Richard, ça les passe. Fait qu'il y a certaines scènes que je peux complètement louper si je cligne des yeux. Mais dans ces cas-là en particulier, ils te font réessayer. Je sais pas jusqu'à quel point, là. C'est la première fois que je fais le jeu. Mais c'est un peu, dans le fond, tu revis ta vie du début jusqu'à la fin. Pis ça montre la vie d'un personnage. Pis c'est un peu comme, peut-être pour dire comment la vie peut passer vite des fois. comme on dit quand tu clignes des yeux pis c'est déjà passé, là. Je pense que c'est le concept du jeu, là. Avec des larmes de sang. Qu'est-ce que c'est ça, là? Qu'est-ce qu'il se passe? Ah, ils veulent que je ferme les yeux? Je ne重要 pas, tu as et... Qui, le regard digitais des uns입니다wées éfr cool. À partir du broadcast le行 Joyce. Qu'est-ce qu'ilOST possible... Qu'est-ce que c'est le point du sens? Qu'est-ce qu'il yありがとうございます? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce qu'il même Gold? Qu'est-ce qu'il pensait toujours? Qu'est-ce qu'il ne veut pas trop dire une chose ? Bon ? Qu'est-ce qu'il n'écoutes quoi ? Oui нельзя, segur je ne veut pas çare tutto blurred ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça, c'est nos parents. Ouais. On a pas su c'est quoi notre maladie? On a l'air de s'en être mis vu qu'après on s'est mis à dessiner. Les coyotes. Coyotes qui ont bouffé les chats. Comme là, quand y'a un métronome en bas pis que je cligne des yeux, ça passe la scène. Tu étais mort pour un long temps, n'est-ce pas? C'est-ce que les enfants âgés devraient avoir? Ah... Qu'est-ce qu'il y a de la malade? Je dois vous rappeler. On est presque à l'end de ça. Je vous promets. Là, ça va peut-être parler plus de la maladie qu'on a eue. Bon, on s'est mis à dessiner. Il n'y avait rien d'autre, ouais, il n'y avait rien d'autre sur cette scène-là. Une vieille machine à écrire. Salut, maman. Salut, maman. Salut, Benny. C'était ton père, mais j'ai utilisé le dans l'école pour écrire les lyriques. Tellement artiste. Exactement. C'était très artiste. Je ne sais pas, Frodon. On a pas su non plus, la mère est morte de quoi? Qu'est-ce que j'écris? La super vie de Benjamin Brine. Le enfant était le seul. Le enfant était le seul. un enfant délicat... un enfant délicat... qui était en l'âme isolée. On avait compris qu'il s'était bien isolé en étant jeune. His mother was an accontent J'ai pas menti Who in her younger years Had dreamed Of being a great Composer C'est tout? Ok Ça c'est Chloé qui est venue nous voir Je pense pas que ça aurait vraiment changé Le fait qu'on soit resté réveillé ou non Je sais pas si ça peut changer à ce point-là Dans le jeu C'est-tu mouche, cimeton On aurait pas resté réveillé Est-ce qu'on aurait réussi l'audition? Je t'en étonnerais un peu là C'est tout? Merci Richard de ta contribution au défi de Dark Souls 3 Ah ben oui, c'est Dark Souls 3 qui a été choisi dans la roue comme nouveau défi tantôt Tu sais pas, ok Ah ça c'est J'ai jamais été dans des scanners de même Je sais pas comment ça s'appelle là Mais ça a pas l'air le fun En plus tu restes là vraiment longtemps Il parlait de 30 minutes C'est pas le genre de char de choses qu'il fait Ah si, j'ai cligné des yeux On avait écrit une histoire C'est tout Euh, un taco c'est chiant T'en as-tu déjà passé un taco? Ça a l'air long Parce que tu peux passer des tacos pour toutes sortes de raisons Ok, ne vous inquiétez Juste, vas-tu à la maison Je vais parler Hey B Juste, je veux que tu sais Que ma mère aime ta histoire Elle est juste Je sais, je pense que c'était juste très Emotional pour elle lire Je pensais que c'était génial Je veux dire, regarde ça Ses enfants était un lonely C'est un enfant Un enfant étrange et tranquille C'est nous ça C'est nous ça C'est certainement Tu te sens de ça Mais ce que je veux dire C'est Où as-tu appris à lire tellement bien? Toutes ces mots cooles Ça lire comme Dickens C'est vraiment C'est vraiment cool C'est très cool Tu dois être très fier Ok Ok J'aime ton ami J'ai pas là Je m'inquiéterais peut-être Un peu plus des émotions De mon fils Plutôt qu'à dire ça Pour une commotion cérébrale Elle l'a détesté Qu'est-ce qu'elle a détesté? L'histoire? Non, elle disait qu'elle l'aimait Je trouve que c'est un excellent jeu Pour streamer Ouais, mais c'est nice L'interaction avec les Klingvandir C'est quand même Différent, disons De qu'est-ce qu'on peut voir Comme jeu Le texte, ok Benjamin Brim Was a loser C'était un nul He was the worst Brim To ever live Il n'a tellement pas d'estime De soi, là He didn't even try To fight The disease Inside him Il a pas combattu la maladie He just laid down And died Mon dieu On avait-tu des pensées suicidaires Pour écrire ça? Ça, c'est fucké C'est-tu la maladie, ça? Genre le disease? C'est malaisant Ils ont vraiment pas le fort Benny, Benny Ben, oh God Can you hear me? Richard Richard, get up I'm up What's going on? I think he's unconscious Call the paramedics now Okay, okay I'm doing it Okay, on est à l'hôpital On est en train de se faire pousser sur une civière C'est fucké Il a inventé le reste de sa vie Tu penses? Ah, si c'est pour ça qu'il disait qu'il aimait pas les menteurs C'est que l'histoire de dessin C'est même pas arrivé, genre Hey, si c'est le cas, c'est fucké On verra bien So, if he's ever in pain All he needs to do is press that red button And the drug will administer itself Thank you so much You know, I know my wife would normally want to thank you herself No, I understand It hits mothers the hardest, this sort of thing Thank you for understanding It's been... It's been a rough one Ok, on est retourné à la maison On est revenu à la maison Oh fucké Hey, mais cette histoire de cochonnerie là C'est un peu malaisant Où je prenne mes pilules Je mange mon déjeuner Hey, Eddie Yeah, hey man, it's Richard Listen, I know Elle's been missing in action But I just want you to understand Things have taken a really bad turn here Yeah, no That's not going to be possible To be honest Your whole tone is pissing me off right now Yes I understand You have a business to run It's a very cliché thing To say to me In a time like this Ok Well Well, then I guess all I can say Is screw you too I said Screw you too Yeah, man That's all I got T'es Chloé Hey, this isn't funny, you know What? You're too scared to talk to me? Well, just so you know I know you're faking Because if you were really sick Like actually sick You'd have told me already I happen to actually Hey, va chier Elle dit qu'on fake Je l'aime vraiment pas la Chloé Cris J'ai-tu l'air de faker, moi? You know, your mom's not mad at you She's just I'm just tired Really tired, I think You know It's okay if you did throw your phone at the wall Hell I mean, I wanted to throw my phone at the wall a minute ago You know what? Maybe I will throw my phone at the wall You know what? You ready? Come on Ha ha! You hear that, Benny? Ah, fuck I remember when you were just four years old Mom was going through a pretty tough time Not as tough as now But yeah, her music had been rejected And she's having trouble adjusting to her quiet little life out here And I feared that I was losing her But then you played this on the piano And just your little heads reaching up for the keys She just couldn't believe how gifted you were And if she heard that Oh It was like you brought her right back to me So I was wondering if maybe you could do that trick again Try Closing your eyes You know what you can remember It's a fucking horror What's he's trying to ask for your son Just try Holding your eyes closed Oh Oh Wait Is that That's my piece? How did you figure out how to play that? Do you really want to play piano? And he does that for his father? He's sick, Chris What a problem I'm playing the B She's listening Oh I don't know It's a fucking boss Who do you just think you think it's not very plain? C'est tout infini, cette scène-là Bon, je t'en ai, là C'est passé dans la mesure que c'est pas le fils Qui a pensé à jouer, non, c'est ça Pis c'est de la manière qu'il explique à son fils Comme quoi, genre C'est lui qui avait réussi à éviter Une séparation, pis qu'il veut qu'il le refasse Mais voyons donc, je sais pas, là, je trouve ça un peu Je trouve ça un peu weird Oh! Un autre chat? Il ressemble à lui qu'on a déjà eu C'est-tu un rêve? Il ressemble beaucoup à lui qu'on a eu, mais comme peut-être plus vieux J'y pense-tu de quoi? On essaie ce qu'il faut pour pas se séparer Ah, c'est le même chat, ok, il est pas mort, lui? Il est peut-être parti après que les chatons soient morts On essaie ce qu'il faut pour pas se séparer Ouais, c'est fucké, là, c'est vraiment fucké Mais je trouve, il y a tellement, malheureusement Beaucoup de couples de parents Qui a des fois, genre Pas nécessairement qu'ils se séparent Peu importe, qui mettent beaucoup de pression sur les enfants Quand il faudrait pas À cause de leur vie à eux En tout cas, moi je trouve toujours ça aberrant Certaines choses qui se sont passées En tout cas, bref Disons que Moi, je suis ben contente d'avoir eu les parents que j'ai eus Si je peux dire, là Un beau minou Il a pas l'air en forme, hein? Non, non, j'ai envie de cligner des yeux, je veux pas Respiron un grand coup, on cligne pas des yeux Oh, je pense que tu es correcte Oh, je veux le flatter J'ai plus le choix, là T'as de la misère avec ta tête Jamais je ferais ça à mes kids Si j'en ai, non, c'est ça On a comme notre routine de manger Et tu prends nos couleurs, là? Je ne sais pas sa tête Tu sais comment Betty est Elle a perdu sa mère un an Tu savais ça, non? Non, mais qu'est-ce qu'il a à faire avec... On a notre numéro de père? Je ne sais pas Regarde le livre Ok, je m'appelle maintenant On a peut-être pas inventé notre histoire Cube dans le sens qu'ils ont quand même parlé Du fait qu'on était resté un an Complet à la maison C'est peut-être juste qu'on n'a pas voulu Se souvenir de ce un an, là On verra bien, là Parce que ça n'a pas l'air d'avoir été une belle année non plus, là Qu'est-ce que tu veux, toi? Et comment j'ai réacté à ça Je me sens un peu mal Je ne devrais pas avoir fait ça De dire qu'on fait qu'un, ça? Hey! Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde des constellations C'est plus intéressant que toi Ne regarde pas là-bas Regarde-moi! Je te parle Je m'en crie On ne veut pas avoir quelqu'un de moins toxique dans notre vie Que cette petite fille, là Moi, j'ai écrit mon Stay here Il est beau, mon Stay here Je veux te donner quelque chose Mais je pense que je ne veux pas être dans la maison Quand tu vois ce que c'est Donc, peut-être Si tu fermes tes yeux Je peux te donner et je vais partir Close tes yeux maintenant, ok? As-tu marché? Ah Moi, j'avais les yeux fermés J'attendais Faut que j'aime sa patente Quand il la voit brancher Il est genre Oh, il fait qu'il n'est pas moi C'est ça Ok Ah non, je pense que j'ai moqué Ma chute As-tu marché? Ok, non, ça a marché Tu es mon meilleur ami Crime C'est une vraie Tundere Elle ne veut pas avouer ses émotions Encore ça Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de nouveau que je travaille Donc, tu es encore écrit Ah, c'est juste une mélodie qui me vient C'est une vraie Tundere C'est une vraie Tundere Un an avec cette routine-là Ça rend fou quand même Il me semble qu'il pourrait au moins lui donner d'autres choses Qu'un sandwich Puis un jus à manger Là, come on J'ai l'impression qu'il mange la même affaire à toi Il crisse de jour J'ai de la misère à me déplacer Pour vous le décrire, là, ma souris, là Il faut vraiment que je fasse des grands mouvements pour me déplacer C'est vraiment voulu, là Je n'ai pas eu le temps J'ai pas eu le temps J'ai plus le temps de faire ce qu'il faut que je fasse Qu'est-ce qu'il se passe? Oh je t'en rêve de mourir Ellie c'est la mort C'était fucké ça? Ce serait plus le même repas qui rend... ça serait... Ouais non, ça rend fou si de manger tout le temps un sandwich et de faire du jus Et merci Sigong et de ta contribution au Defi Darksauce 3 Une bonne sandwich au bord d'épinotes, c'est bon Richard, mais peut-être pas à tous les jours, hein? Même pas de cradina Vous savez, pendant un temps maintenant, j'ai demandé si je n'étais juste pas une bonne histoire Est-ce qu'on vient d'assister à notre mort et ça a fini comme ça? Tu sais c'est con, on est morts vraiment jeunes J'ai l'impression que c'était peut-être la fin de notre vie Ça se peut dire? Peut-être que le Gatekeeper avait raison Peut-être que le Gatekeeper avait raison Peut-être que le Gatekeeper avait raison Mais une fois que vous le voyez, vous le savez Vous le savez J'ai l'impression que si on approche à la fin du jeu Je sais que c'est un jeu qui est court, à peu près deux heures Je ne m'attends pas à le voir vieux grands-parents avec des enfants C'était son rêve, je pense, probablement Genre de devenir artiste Et il y a de bonnes chances Et malheureusement, il est mort en étant jeune de sa maladie Et on n'a pas su c'était quoi Il a comme, on s'entend, il n'a pas vraiment pu vivre sa vie, non? C'est le... La... Dieu ça? Ok On a la réponse, tout le monde Dieu c'est un chat C'est pas la mère qui est morte, ou non, c'est ça, c'est nous C'est ça, c'est un enfant C'est un enfant Le métronome a arrêté C'est un enfant 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 Il a rentré C'est un enfant C'est un enfant Qu'est-ce qu'on suit l'histoire ? Qu'il les remindait de exactement ce qu'il était le dessus, après l'adventure olé que lui avait presque forgetting. Donc quand il savait qu'il s'est allé, il était bien. Car il vivait déjà une bonne vie, une vie plus belle. Et il était tout ce qu'il que vous nécessaire. Just comme il était. On n'ira pas en enfer, merci! Ok, les chats dominent le monde, c'est ça que je disais. Gardez-les fermés. C'était nice. C'était bizarre un peu le concept avec l'éclinement des yeux, mais c'était nice. Je serais quand même curieuse de le refaire avec le mode la souris pour laisser les scènes aller, pour tout voir dans le fond. Mais c'était cool, c'était cool. J'ai bien aimé. Quelle heure, là? Oui, minuit. Ça, ça a pris deux heures. C'était pas un jeu qui est très long. Un petit peu plus que deux heures à peine. J'ai pas pleuré. Moi, c'est quand même triste, on va se l'avouer, mais j'ai pas pleuré. Mais Cube, Cube, il avait tout devenu le complot. Dret en partant, lui, il est bon. Mais moi, quand on s'est mis à vivre notre année de maladie, j'ai commencé à trouver que c'était long. Fait que j'ai fait « Oh, il y a peut-être de quoi, là. » Parce que là, je me dis « Crime, on avance pas vite dans notre vie, là. » Le spoiler, c'est évident. Non, ben c'est ça, il le savait pas. J'appelle pas ça un spoil, là. J'ai eu plus pensé « Ah, c'est peut-être une bonne idée, ce qu'il dit, pis c'est effectivement ça. » Frodon, t'as aimé. Tu disais que tu l'avais eu de chez Petit Fourmi, tu disais? C'est ça? C'est toi qui a dit ça? Je pense que ça a quand même la peine de le faire avec tes choix aussi, là. Il y a certaines affaires qui peuvent être changées, probablement. Il y a certaines choses que j'ai complètement mopées, là, comme l'histoire du voyage au début. Je vais aller refermer ma lumière, ce qu'on va là. Ça me fait du bien aux yeux. Le jeu de journée, tu l'as joué, le jeu de journée? Je l'avais fait, il était bon. T'as entendu des histoires de personnes que le cerveau a inventées plusieurs années de vie, juste après un accident de voiture, pour vrai? Ah, oui! C'est quand même spécial. Le cerveau, c'est fort pareil, pis on contrôle pas tout le temps comme on veut, hein? Qu'est-ce qui fait peur, l'histoire de s'inventer des années de vie? Après, je prends l'effort avec le fait que j'ai pas mon astuce face dans l'écran de jeu non plus. Pour moi, ça fait weird un peu de jouer comme ça. Après la réalité de l'accident, il rattrape le cerveau de manière de brutal, c'est fucké quand même. créer une réalité qui n'existe pas du tout c'est fucké on s'entend que ça ne doit pas être de quoi qui est fréquent non plus mais t'as des situations pareilles qui sont spéciales il y a quand même beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce jeu là mais l'histoire des peintures c'était nice probablement qu'avec une souris ça va être plus facile de faire des peintures qui font plus de sens que ce que j'ai fait quand j'ai catché dépendamment de comment tu attendais longtemps les dessins changeaient je trouvais ça drôle la peinture qui a fait de moi le grand peintre renommé ça fait de dur en crise hey salut la patate crime comment ça va merci pour le raid allo monsieur Tivido t'arrives sur hey t'as-tu la patate t'arrives sur un générique de jeu t'sais les choses que tu vois pas souvent on va par un réseau à la patate c'est quel type de jeu ah c'était ton jeu 13 ça c'est un jeu de tir à la patate salut Dave salut Simon avec une histoire allo Captain Simba c'était un vrai rêve du perso tu penses je dirais pour les gens qui se demandent pourquoi ma caméra est différente de d'habitude oh j'aime ça les adversaires ben oui c'est parce qu'on vient de finir un jeu qui fonctionnait avec le clignement de mes yeux donc c'est pour ça que je n'ai pas mon filtre de cam habituel et que c'est un peu chutoute en bas à droite fait que c'était parce qu'il fallait que je configure le jeu avec ma cam c'était très cool Before Your Eyes si vous connaissez pas c'était un petit jeu ben qui dure deux heures qui était très bon aïe aïe le burn c'est parce que j'aime ben l'agacer la patate pour dire qu'il finit jamais ses jeux sa bêche ah t'es pas vraiment parti t'es juste ton yeux se lancer c'est ben correct elle te rose moi j'aime toujours ça lui lancer des pointes mais j'ai dit moi je suis l'anti patate ouais avec le clignement des yeux je vais probablement le refaire plus tard ce jeu là parce que tu peux le jouer sans clignement des yeux hey merci pour le follow monsieur Tikiidou très apprécié parce que t'as certaines scènes t'as un métronome qui apparaît pis là faut que tu te concentres à garder les yeux ouverts parce que là si tu clignes des yeux la scène elle passe pis tu manques des bouts genre de ta vie là c'est drôle mais c'était cool c'était vraiment nice ça là t'arrives pas mal sur la fin parce que je pense pas qu'on tue de streamer après ce jeu là il est déjà rendu minuit mais merci quand même pour le raid c'est très très gentil mais il était cool c'est Mouche dans le dash qui m'avait donné ce jeu là à faire en défi oh attends ok non c'est fini c'était quoi ça cet écran de loading là ok le jeu le jeu vient de fermer tout seul bon fait que là reste à voir si faut genre déconnecte ma cam pour qu'on me voie j'ai l'impression j'ai l'impression que oui là ma caméra est buguée t'as un instant ok non faut juste que je fasse ça je pense oh yes je suis revenue ça a été plus facile de remettre ma cam sur Streamlabs que sur le jeu versus tantôt et c'était très cool merci beaucoup pour le défi Mouche j'ai bien apprécié puis c'est pas du Dark Souls pour les fois qu'il y a quelqu'un qui me donne un jeu facile à faire en défi c'est sûr qu'on peut on peut pas appeler ça un défi mais c'était une suggestion de jeu très cool ta découverte 2022 c'est la patate la patate il est bien si moi où t'as regardé j'aime bien c'est Streamlabs j'ai même pas vu à quoi t'as joué t'as joué à Super Mario Galaxy c'était-tu ta première fois sur le jeu j'en parlais justement j'ai acheté sur Switch je devrais l'avoir dans quelques jours j'ai acheté la version sur Switch qui comprend Super Mario 64 Super Mario Sunshine puis Super Mario Galaxy je l'ai surtout acheté à cause de Super Mario Galaxy parce que je préférais y jouer sur Switch qu'y jouer sur la Wii puis j'avais vraiment jamais beaucoup joué à celui-là deuxième fois en effet ok je l'avais commencé il y a genre 6 ans qu'il est commencé mais pas terminé ah mais c'était pas un spoil cube c'est bien correct de toute manière moi ça m'a pas dérangée on en discutait on discutait surtout de où est-ce que ça s'enlignait j'ai acheté une copie sur Amazon de Monsieur Tigidou je crois que c'est une copie usagée mais ça s'achète encore les versions physiques on peut malheureusement pas l'acheter digital mais physique ça se trouve c'est sûr que c'est un peu cher mais en même temps ça vient avec 3 jeux fait que je me suis dit why not oh mon écran il est blanc ça fait mal aux yeux ça c'est ça c'est ça moi je l'ai pris à je l'ai pris sur Amazon non j'ai pas payé ça 5000$ j'ai payé que ça combien peut-être un 80$ genre pas à 65$ comme la patate mais pour 3 jeux pour le nombre d'heures parce que sur les 3 jeux c'est sûr que je passe plus que 80 heures et si tu passes si mettons t'achètes un jeu à 10$ puis que tu passes au moins 10 heures dessus d'habitude j'appelle ça que c'est rentable sinon c'est pas rentable non c'est ça pour 3 jeux bon c'est pas grave 30 ans Super Mario Sunshine est excellent Super Mario 64 il commence à se faire vieux mais Super Mario Sunshine c'est très bon mais Galaxy aussi juste pour pas être obligé d'y rejouer avec les maudites manettes de Wii ça vaut la peine tu l'as reçu Yose il y a un mois avec une pochette Water Damage Edition de quoi tu parles Mouche il est en HD aussi t'as pas connu Mouche comme ça vous avez fait quoi de mon Mouche mais qu'est-ce qui se passe je comprends pas ce que vous dites bon ben encore une fois un gros merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui on a fait du Smash puis on a fini ça sur Before Your Eyes merci beaucoup pour les subs merci pour le follow merci pour les raids puis moi je vais vous envoyer quelque part pour le reste de la nuit parce qu'on peut dire qu'on est rendu la nuit mais sinon mon prochain stream est demain soir avec du Assassin's Creed je vais continuer Assassin's Creed fait que je vais aller voir chez qui je vous pitch pour ce soir je vais aller voir mes choix ça sera pas bien long je vais attendre que les pubs Twitch finissent ok lui il a terminé son live fait que ça sera pas lui certain c'est pas mal alors qu'on se couche on est dimanche c'est vrai que les gens travaillent demain moi je suis en vacances là 3D en stars avec la pochette LED au GameStop en use mais pourquoi la pochette LED est pas belle la pochette j'avais pas acheté ça il y a juste Galaxy de bon sur Wii et bonne nuit les beaux meubles bon ça y est ça chicane sur Mario c'est ça je pense que je vais vous envoyer chez Denoka il est sur Ragnarok Online ça fait une heure qu'il est en live il y en a probablement pour toute la nuit fait que si je vous envoie chez lui il devrait pas se déconnecter rapidement comme moi je fais avec le raid de patate pauvre patate il raid quelqu'un qui crissonne je suis désolée je suis désolée Deno Deno il dort pas Deno il comprend pas c'est quoi le sommeil cet homme là fait qu'on va vous envoyer chez Deno on va vous envoyer chez un autre temple la team faucheuse on va garder ça dans la team ce soir avec le raid fait qu'encore une fois un gros merci à ceux qui sont passés ce soir puis je vous dis une bonne nuit à un prochain stream bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada